Salut c'est LyspraxX on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo et je m'en excuse mais en même temps j'ai toujours dit que je choisirais mon rythme à moi donc là en l'occurrence j'avais pas d'idée pour sortir vidéo donc j'avais pas sorti cette fois ci on va se retrouver pour une vidéo cuisine comme la dernière fois qu'on s'est vu on retrouve également bastien sur la chaîne bonjour voilà alors dis moi qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on fait des burgers voilà donc on va essayer de faire des burgers et voir ce que ça donne pas de pression sur le résultat comme d'hab et on essaye de voir ce que ça peut donner donc on se retrouve pour la présentation des aliments ok donc je vais utiliser bastien pour la présentation des aliments donc monsieur monsieur bastien présentez nous s'il vous plaît les aliments qu'on va utiliser pour ces burgers nous avons utilisé quatre ingrédients tout d'abord des pains à burger voilà oui très bien avec ceci on mettra également des steaks assez spécial des burgers évidemment accompagné avec également du bacon dans le burger une tomate très bien et vous qu'est-ce que vous rajoutez avec accompagnement on rajoutera également des petites pommes de terre voilà donc ça c'est plus pour bastien je précise également que chaque aliment a été testé par l'application yuca yuca virement si jamais ça vous intéresse c'est que tous les aliments sont sains à manger donc on va faire les préparations étape par étape on se retrouve sur la première étape qui sera du coup la tomate pour accompagner les pommes de terre ok donc là cette fois on a changé donc c'est bastien qui est derrière les caméras et c'est moi qui vais avoir lourde charge de couper les pommes de terre et les tomates la tomate par l'autre ce sera certainement coupé au montage faire je sais pas trop comme ça vous voyez commentaire de l'essus nous suivent ok donc là pour moi c'est bon c'est coupé ok ok donc là cette fois on passe à la cuisson des tomates comme vous pouvez le voir on a décidé de mettre deux rondelles par burger et des pommes de terre pour monsieur bastien bon du coup c'est lui qui tient à poil on le voit pas parce que là il est derrière la caméra mais c'est lui qui va s'occuper de faire cuire tout ça donc on va pas vous montrer quinze minutes de cuisson pour rien on vous montre juste qu'on est en train de le cuire et que tout va bien ok donc deuxième point donc ça continue de cuire là bas ça commence à être très bien et donc du coup on lance les steaks et cette fois ci c'est moi qui a la manoeuvre donc là on va cuire les steaks une minute de chaque côté et on va y retourner et puis après on on fera le bacon et après on fera le montage donc là étape d'après pendant tout cuit à côté on va faire revenir un peu les pains à burger dans le dans le toaster on les met on les met et voilà et donc là on va faire pareil pour l'autre après comme ça c'est plus présentable voilà donc là du coup les pains sortent du micro-ondes du toaster décidément et donc vous voyez il ya ce petit côté quand même un peu plus marron qui est plus joli et pendant ce temps là les steaks ont fini de cuire et au moment où je tourne cette séquence on amène les pommes de terre donc dernière étape de la cuisson on met le bacon donc là Sébastien qui reprend la main c'est pour ça que vous le voyez pas et puis après comme tout est prêt on va monter tout ça dans les burgers très bien on va monter les burgers je vous propose de commencer par le steak sur celui de gauche peut-être alors les steaks il y a un des deux qui a eu un petit problème mais bon ça fait partie de la cuisson donc poser le steak sur la base donc à gauche voilà ensuite on va mettre peut-être les tomates on va ajouter les deux tranches de bacon monsieur charbonnel et puis le petit chapeau on va faire un petit tour rapide franchement c'est propre on fera un petit débriefing à après alors certes c'est comme chez mcdo c'est venez comme vous êtes mais franchement ils sont pas mal les deux accessoirement voilà le petit côté grillé qui est parfait donc il a ses petites pommes de terre le burger et donc monsieur c'est l'heure de la dégustation faites une bouchée alors qu'est-ce que vous en pensez ? ok bon je vais goûter à mon tour parce que bastien l'a goûté alors guillaume comment est ce burger ? la viande est parfaite le pain c'est du pain classique mais c'est très bon j'ai réussi à chauffer la tomate elle est parfaite donc franchement c'est validé ok donc c'était la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu bastien cette vidéo t'as plu ? oui très bien c'est très sympa de cuisiner un petit peu voilà donc du coup c'était franchement des burger réussis quand même à chaque fois où je sais pas trop si ça va fonctionner je suis plutôt satisfait du résultat donc franchement c'était cool j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était 10FaxX je sais pas ce qui se sera passé au montage on verra bien et donc du coup bah à la prochaine !